Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Aurélia Ricobuche et je suis thérapeute holistique. Pourquoi holistique ? Parce que je vais accompagner les femmes sur tous les plans de l'être, le plan physique, mental, émotionnel et énergétique. Pour cela j'ai plusieurs casquettes. Je suis diététienne depuis 2009, je suis également praticienne Reiki et je me suis formée dans une approche comportementale avec les TCC, la méthode ACT et puis d'autres outils comme la radiesthésie, le FT ou encore la libération karmique. Je vais accompagner les femmes à trouver la racine de leur mal-être pour pouvoir les en libérer en profondeur et ainsi faire la paix avec leur corps et la nourriture. Si d'ores et déjà cette approche thérapeutique vous parle, et bien je vous invite à me répondre à ce questionnaire. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Ça vous permettra de demander votre appel libération de 30 minutes offert, un appel où on va pouvoir justement discuter de votre problématique du moment et puis voir ensemble dans quelle mesure je peux vous apporter mon aide au travers de mes accompagnements ou encore de mes programmes en ligne. Avant même de parler du sujet de notre vidéo qui est consacrée à l'amour de son corps, apprendre à aimer son corps, et bien je vous invite à vous abonner tout simplement à la chaîne YouTube pour pouvoir recevoir les notifications dès qu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne. Le titre de notre vidéo du jour c'est apprendre à aimer son corps et oublier le poids du passé. Aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo donc assez rapide mais pourtant qui va je l'espère vraiment vous permettre de comprendre quelle est l'étape indispensable pour pouvoir aimer votre corps, en tout cas pour sortir d'une image corporelle difficile. Quelle est la chose à faire ? Avant cela je voudrais juste vous réexpliquer que et bien notre corps c'est vraiment le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous, à l'intérieur au niveau de notre mental c'est à dire donc notre tête mais aussi à l'intérieur de notre corps, nos émotions, nos souvenirs, tout ce qu'on se souvient comme traumatisme, comme blessure du passé, la confiance en soi, la personnalité. Donc le corps lui c'est ce qu'on va voir et donc il va vraiment être le reflet de nos conflits finalement intérieurs. Donc apprendre à aimer son corps ça va vraiment vous demander, ça suggère vraiment d'aimer toutes les facettes de sa personnalité, de faire de la place à toutes ces facettes de notre personnalité parce qu'elles existent toutes et elles ont le droit d'être là. Donc ce qui veut dire aussi aimer ces expériences passées même si elles nous ont fait souffrir, même si elles sont douloureuses parce qu'elles font partie de vous. Que vous le vouliez ou non, elles se sont passées et elles font partie de vous. Plus vous leur ferez de la place, plus vous les accueillerez et plus le corps et donc votre âme se sentira unifiée, se sentira en harmonie puisqu'il n'y aura plus une partie de vous qui sera mise de côté. Donc le corps pourra se sentir un peu plus apaisé. Et ça on va le faire, alors en général on le fait sur tous les plans, mais une des premières choses ça va être de pouvoir exprimer clairement ce qui s'est passé et en général si on a du mal avec les expériences passées, c'est très souvent parce qu'il y a encore une charge émotionnelle qui est très très forte. Donc une des premières choses à faire c'est vraiment de pouvoir exprimer ses émotions, pouvoir libérer tout ça, tout ce qui est en lien avec le passé pour pouvoir se réunifier. Vous êtes un être à part entière avec des choses qui se sont passées dans le passé comme son nom l'indique. Même si c'est douloureux, c'est ce qui fait que vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui. Plus vous apprendrez à faire de la place à cette partie de vous, à cette facette de votre personnalité et plus votre corps sera réunifié. Donc plus on aime son corps pour ce qu'il est, de manière brute en fait, sans vouloir le changer, plus on va se détacher du passé, plus on va arriver à lâcher prise aussi. Donc quand on est dans cet état là, finalement le corps il a moins besoin tout simplement de nous montrer physiquement, parce que c'est vraiment sa façon à lui de communiquer, moins il a besoin de vous montrer que physiquement en tout cas que quelque chose ne va pas à l'intérieur. C'est vraiment un cercle vertueux. Plus vous apprenez à vous connaître, plus vous apprenez à réintégrer ces parts d'ombre, ces différentes facettes, ces choses que vous essayez de ramoufler depuis des années, vous pouvez aussi vous poser la question, est-ce que du coup ça a été efficace, est-ce que c'est fonctionnel pour vous, ça c'est des questions que vous pouvez vous poser, mais plus vous allez pouvoir donc accueillir toutes ces parts en vous et plus vous allez montrer que vous êtes dans l'amour inconditionnel de vous-même, à l'intérieur de vous qui vous êtes vous et donc le corps aura moins besoin de vous montrer que quelque chose ne va pas, de manière physique en tout cas. voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez peut-être entendu des mots qui vous auront titillé un peu l'oreille, qui auront en tout cas fait écho à ce que vous traversez, ça aura peut-être résonné en vous et peut-être que ça vous aura permis d'accepter qu'il y a peut-être des choses justement à accepter et peut-être vous donner l'envie d'aller plus loin dans ce processus d'introspection personnelle. Si vous avez besoin d'aide pour cela, je suis là pour vous aider, c'est mon travail, c'est ce que je fais au quotidien donc encore une fois, si vous êtes prête à réaliser cela et bien je vous invite à demander votre appel libération pour qu'on puisse en discuter justement toutes les deux et si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans l'espace commentaire en dessous de la vidéo ou encore par message privé si vous souhaitez que ça reste confidentiel et je vous invite aussi à liker et à partager la vidéo autour de vous parce que ça m'aidera à rendre la vidéo plus visible sur les réseaux et donc à faire connaître mon travail à d'autres femmes qui ne me connaissent pas encore. Merci d'avance, je vous souhaite une très très belle journée et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut salut !